J'espère que tu vas bien En France pour son premier tome Les dates des tomes 13 et 18 vont s'afficher Donc nous sommes sur un manga de Go Ike Yamada C'est un manga des éditions Kurokawa et c'est un shoujo Go Ike Yamada est un mangaka qui n'a que deux oeuvres de disponibles en France Dont la deuxième oeuvre est Prince Eleven Un manga que j'ai déjà présenté mais je ne te mettrai pas le lien dans la barre d'infos Tout simplement parce que je n'aime pas spécialement ma vidéo Donc voilà, si tu veux la voir je pense qu'en allant sur Playlist et sur Kurokawa tu devrais la trouver Mais personnellement je ne vais pas la relister en barre d'infos tout simplement Parce que je n'aime pas trop son rendu Donc je relirai ce manga un peu plus tard et je te le représenterai correctement un peu plus tard Donc du coup en ce qui concerne ce manga Bah j'ai tout dit et donc du coup je vais te laisser avec la suite Donc du coup en ce qui concerne la qualité du dessin Je ne vais pas te surprendre surtout si tu as vu les deux premières parties de cette vidéo Donc les deux premiers bilans de lecture En te disant tout simplement que j'ai juste sûr qu'il fait la qualité du dessin Que c'est toujours un coup de coeur Par contre en ce qui concerne mon avis sur l'histoire Là par contre il a énormément changé par rapport aux deux premières parties Donc je tiens à m'excuser pour ceux qui ne seraient pas d'accord avec moi Pour ceux qui ont considéré que c'était un coup de coeur jusqu'au bout Parce que pour moi ça n'a pas été le cas Donc on est sur les tomes 13 à 18 je le rappelle Et en fait honnêtement j'ai considéré que la série aurait pu s'arrêter au volume 15 A la fin du volume 15 plus ou moins Et que en fait les tomes 16, 17 et 18 étaient complètement des purs bonus Et que en fait personnellement je n'en voyais pas spécialement l'utilité J'ai lu jusqu'à la fin, j'ai lu les trois derniers tomes Mais honnêtement je trouve que la série aurait très bien pu s'arrêter au volume 15 Et voir en étant légèrement plus gros et peut-être en prenant quelques pages du volume 16 Je ne m'en rappelle plus trop trop Mais voilà honnêtement je trouve que la série aurait pu s'arrêter au volume 15 Donc du coup les trois premiers tomes sont des gros coups de coeur Comme le reste de la série et comme les autres premiers volumes Mais par contre entre le volume 16 à 18 Nous ne sommes plus sur un coup de coeur mais sur un j'adore Donc on est juste quand même sur la tranche en dessous On n'est pas non plus dans un j'aime On est quand même dans un j'adore Donc voilà Mais personnellement j'ai considéré et j'ai trouvé que la série aurait très bien pu s'arrêter au volume 15 Donc je ne voyais pas trop trop l'intérêt des pages suivantes C'était plus pour contribuer et finaliser les coupes etc Que ça a été fait Plus que pour vraiment l'histoire en soi Ou ça même plutôt pour moi en tout cas Ça a plus été du Je comble l'envie de mes fans Voilà le mangaka qui comble l'envie de son public En donnant les informations... enfin en finissant l'oeuvre jusqu'à la fin Donc jusqu'au... comme on le voit Jusqu'au mariage etc Donc j'ai trouvé ça très sympa Parce qu'au final quand même on suit nos protagonistes Je tiens à le dire attention ça peut peut-être être spoil pour certains Mais on suit nos protagonistes de 13 ans à 23 ans Donc on les suit pendant 10 ans Et ça je trouve franchement que c'est juste au top Et que c'est vraiment une histoire au top Parce que justement on suit nos personnages quand même pendant 10 ans On les voit grandir, évoluer, mûrir, changer au niveau de leur personnalité Mais là au moins pour une fois la personnalité des personnages évolue et change Mais tout simplement parce qu'on les suit sur 10 ans Et une personne n'importe laquelle en 10 ans change quand même un minimum Que ça soit la personnalité, la maturité, les responsabilités etc etc Et donc ça j'ai trouvé que c'était juste une série du coup au top Donc voilà donc Je tiens Suzuki est un petit shoujo Certes avec des bases assez simples, assez basiques Mais quand même qui sait se démarquer des autres Tout simplement déjà parce qu'on suit finalement une aventure romantique Une amour qui est à l'épreuve de tout Qui résiste à tout Et ça c'est beau et ça fait bien un petit peu dans le moral etc Des personnes je trouve ça juste au top Donc voilà Donc du coup je te mets ma petite note comme d'habitude Mais je te dirai tout simplement que cette série a été un méga coup de coeur Et que je te la conseille vivement Par contre je tiens quand même à le dire et à être honnête avec vous Le tome 18 n'est pas entier en fait Tac 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 Bon tout simple Ce qui est au dessus donc dans le marque page c'est le manga Ce qui est en dessous ça c'est du chapitre bonus Je crois qu'on retourne sur nos personnages mode plus jeunes Voilà on a le chapitre un peu plus de nos personnages plus jeunes Je n'ai pas trouvé l'intérêt je n'ai pas compris pourquoi ils y étaient Alors c'est sûr que sortir un manga légèrement plus fin Ça aurait pu gêner les gens Le public aurait pu s'en méfier ne pas avoir forcément envie de l'acheter Mais personnellement j'ai un petit peu l'impression de m'être fait arnaquer Surtout que voilà Honnêtement l'auteur n'a pas forcément fait de chapitre bonus dans tous ses autres volumes Donc là j'ai un petit peu Voilà je suis restée sur ma fin en me disant Bah mince j'ai pas le volume en entier c'est dommage Voilà Donc du coup comme tu as pu le voir dans le titre Il y avait une surprise du coup dans cette vidéo Et c'est tout simplement que j'ai décidé de vous faire gagner un des volumes de la série Donc je tiens à préciser que bien entendu c'est un manga qui est neuf Qui ne fait pas partie de ma collection Ce n'est pas mon bouquin c'est un autre que j'ai acheté pour vous Et nous sommes avec le volume 4 Pourquoi ? Tout simplement parce que je sais que pas mal d'entre vous n'ont pas encore commencé cette série D'autres possèdent des tomes 1 à 3 Et n'ont pas encore acheté le volume 4 Donc je me suis dit en achetant le volume 4 Ça laissait quand même mes abonnés tout simplement avoir plus de possibilités Enfin qu'il y ait plus de monde qui soit intéressé par ce concours en prenant le volume 4 Surtout que justement ceux qui m'ont dit qu'ils possédaient que les 2-3 premiers volumes Je les ai prévenus pardon Qu'il y allait avoir un concours avec le volume 4 à gagner Donc voilà Donc pour tous ceux que ça pourrait intéresser du coup de gagner le volume 4 de Je t'aime Suzuki Je vous invite à aller voir dans la barre d'infos Les informations pour le concours seront relistées dedans Voilà et bonne chance à tous du coup On termine du coup cette vidéo comme toujours avec mon avis sur les couvertures Et comme dans les 2 premières parties j'adore les couvertures Donc à chaque fois je ne vais pas te montrer l'intérieur tout simplement Parce qu'on se retrouve avec les mêmes images Voilà Donc d'abord on commence avec notre petit Icarou qui est juste magnifique Donc à l'arrière une fois de plus on a nos protagonistes On a surtout leur nom écrit en symbole et en lettres Donc c'est pas mal parce que ça permet d'apprendre du coup l'écriture des noms de nos personnages On a le résumé, toujours les belles couleurs jaunes orangées Qui sont juste sublimes En ce qui concerne l'intérieur du manga Je vais te le montrer quand même mais après je ne vous ferai pas forcément Donc là on a toujours des informations, enfin un message plutôt du mangaka Et ici on n'a jamais rien Et du coup qu'on ouvre le manga on se retrouve avec la même image mais zoomée Et je le rappelle au cas où pour cette fois-ci Mais une fois de plus L'avantage de cette série c'est qu'on nous met du coup les personnages Le résumé du coup, vite fait une petite note sur le personnage Le résumé de ce qui s'est passé dans les précédents volumes Et du coup les chapitres Donc ça à chaque fois c'est disposé différemment Ça dépend de l'envie d'eux Et on commence du coup avec le manga Donc je te laisse admirer vite fait une petite image en plus On continue du coup avec le tome 14 Où on a tous nos protagonistes réunis Et ça ça fait plaisir à voir Voilà avec notre petit couple principal Là la même image Donc là c'est la même image pour la présentation Une sublime image de chapitre On continue du coup avec le volume 15 Qui chute sublime une fois de plus avec nos protagonistes J'aime bien parce qu'on a mis Ikaru légèrement comme un en avant Par rapport aux autres Ce qui est plutôt pas mal On enchaîne du coup avec Alors je suis désolée si vous entendez la porte claquer C'est tout simplement à cause du vent Donc on continue du coup avec le volume 16 Voilà Je pense qu'on entend le vent Que je me paye Le tome 17 Hop Et donc du coup le tome 18 Hop là Donc ce dernier épisode de bilan lecture de Je t'aime Suzuki Est à présent terminé J'espère de tout mon coeur qu'il t'aura plu Si c'est le cas n'hésite pas à me mettre un petit pouce en l'air Et à faire péter les scores N'hésite pas non plus à les t'abonner C'est rapide gratuit Ça me ferait extrêmement plaisir Pense aussi à me rejoindre un peu partout Histoire de rien Au niveau de la réformation Et pense surtout à me mettre un petit commentaire Pour me dire si tu connaissais cette série Ou absolument pas Si je t'ai donné envie de l'acheter Ou pas du tout Et n'hésite pas du coup à me mettre un petit commentaire Histoire de me dire aussi Si toi tu as déjà lu ce manga Ce que toi tu en as pensé Ce qui me fera extrêmement plaisir Et permettra aux autres panchats De se guider pour un futur achat Et je te retrouve à la fin du mois Pour une vidéo comparative C'est la partie des couvertures en français, japonais et allemand Sur ce à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz